Aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit on arrête le nucléaire aujourd'hui, c'est pas possible, tout simplement. Mais jamais les écologistes ont dit ça. Les écologistes parlent de transition. On dit, on prend la décision aujourd'hui d'arrêter dans 20 ans, par exemple, ou dans 25 ans. Mais en 25 ans, on fait quoi ? Et bien justement, au fur et à mesure de l'obsolescence des centrales, parce que là encore une fois, il y a une utopie, il y a un mensonge à dire que les centrales peuvent vivre 40, 50, 70, 80 ans. On ne l'a jamais fait. Elles ont été construites pour 30 ans. Donc maintenant, ça fait 40 ans. Un peu plus pour Fessenheim. Fessenheim, qui est en panne la moitié du temps, construite sur une zone inondable. Ça n'a pas de sens en fait. Encore une fois, ce n'est pas pragmatique. Ça, on le sait. Mais du coup, on remplace par quoi ? Et donc, il faut la fermer et faire monter en charge progressive les énergies renouvelables. On sait en plus que le photovoltaïque est en train d'enfoncer tous les planchers en matière de coûts. Donc, investir dans le photovoltaïque, c'est rentable. Par ailleurs, on peut développer, bien sûr, la recherche et le développement. C'est-à-dire, encore une fois, aujourd'hui, peut-être que le mix des énergies renouvelables n'est pas en mesure de répondre à 100% à la charge. Mais d'ici 20 ans, c'est en fait une question de stratégie, d'état-stratège. Ça veut dire investir massivement dans les développements des énergies renouvelables et dans la recherche et développement. Si on peut faire la comparaison, on est à la préhistoire de cette énergie. Et finalement, c'est étonnant, mais l'éolien ou le photovoltaïque, il y a eu très peu de recherche et développement. Donc, on peut faire des gains de productivité monumentaux. Tout bêtement, il y a des éoliennes, on sait qu'elles tournent, il y a trois pâles, etc. Ils ont inventé par ailleurs juste des piques plantées dans le sol et qui, juste avec l'oscillation, fournissent autant d'énergie. Et c'est beaucoup moins cher à construire. Et il n'y a plus le système de rotor, etc. C'est pour dire que c'est un des exemples. On est vraiment à la préhistoire.